J'ai plein de collègues qui m'ont envoyé des photos à l'instant où c'est tombé. Ça a été un moment magnifique. Venez approcher, par-delà ces palissades se cache un chantier titanesque avec à la baguette la RMN Grand Palais pour la maîtrise d'ouvrage et Châtillon Architecte pour la maîtrise d'œuvre-restauration. Et ce chantier a commencé fort avec un moment tout particulier. Il y a beaucoup de moments importants dans ce chantier, mais celui-ci est particulièrement symbolique. Retrouver la transparence est-ouest dans le Grand Palais qui avait disparu au fil du temps. Pour tout comprendre, retournons en 1900. Le Grand Palais est construit comme un ensemble, constitué notamment du Palais d'Antin et de la Nef. On peut alors circuler librement entre les deux parties du monument. En 1937, le Palais de la Découverte s'installe dans le Palais d'Antin qui reste communiquant avec la Nef. Puis changement de plan dans les années 70, la connexion entre les deux lieux est fermée pour mieux délimiter les espaces. Et depuis, la cloison était restée. Mais surprise, il y a quelques mois, ce passage entre la Nef du Grand Palais et le Palais de la Découverte a été rouvert. Ça a été un moment magnifique. J'ai plein de collègues qui m'ont envoyé des photos à l'instant où c'est tombé. C'est une découverte majeure pour nous de le revoir et que le public aura à voir demain, puisqu'il sera dans ce lieu en vision directe avec les deux côtés, la rotonde du Palais de la Découverte d'un côté, la Grande Nef de l'autre. Et oui, car ce lieu sera en fait la nouvelle entrée commune du Palais de la Découverte et du Grand Palais. Ça donne envie d'en voir plus, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada